Salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 11 de notre campagne donc la dernière fois je vous avais laissé en faisant les premiers pas sur cette île donc on avait dû tout démolir et reconstruire certaines infrastructures pour éviter parce qu'on était en déficit tout simplement et on a réussi à reconstruire un petit part avec un enclos d'une dizaine de strutio mu parce que c'est le dinosaure pas cher du tout et on va en profiter pour améliorer notre parc j'ai passé un peu le temps donc je suis retourné sur mes anciennes îles en off du coup j'ai pu débloquer la centrale électrique moyenne en terminant l'émission de la deuxième île et ensuite j'ai mis les améliorations de protection de coupure de courant améliorée et coût d'entretien ce qui fait qu'on peut avoir une production d'électricité de 94 unités donc j'ai encore actuellement 25 unités à dépenser et ce qu'il va falloir que je commence à construire c'est dans les opérations à savoir alors j'avais le centre de l'UC j'essaie de le placer là si j'ai un peu de chance non ça va être compliqué ici c'est peut-être compliqué aussi on va essayer de l'avancer au maximum voilà déjà le centre de l'UC nous permettra de transférer des dinosaures et d'éviter des évasions dans les opérations on va lancer ensuite le centre de fossiles pour pouvoir avoir des fossiles en réserve tout simplement parfait et enfin le centre des expéditions tout simplement avant l'expédition par contre je crois qu'on va avoir des problèmes d'électricité bientôt ouais c'est ce que je pensais alors le bâtiment est sans éclaircir de la couveuse bien sûr alors là ça coûte 10 ça coûte 10 effectivement donc j'ai bien fait donc j'ai gardé un peu de sous je vais construire une seconde centrale électrique moyenne tout simplement pour essayer de d'augmenter ma production donc là on va bientôt y arriver on aura peut-être plus de sous mais au moins on pourra renforcer notre demande d'électricité qui est assez conséquente hop parfait hop pour 1000 dollars ça va un petit peu d'électricité en plus c'est nickel et là on va essayer aussi de faire des missions surtout pour la division sécurité pour faire rapidement la mission ingénierie agressive ensuite il va certainement falloir faire des missions comme ou poste électrique grand ça ça pourrait être très bien essayer de gagner le maximum de bonus ici faire toutes les missions l'archéoernitomimus et le stigmologue ça pourrait être pas mal non plus voilà donc on va voir est-ce qu'on peut lancer des expéditions pour le moment on n'a pas les fonds tout simplement alors qu'est-ce qu'on a gagné Parasaurolophus T-rex Taurosaurus on ne l'avait pas je crois Dénonikus on ne l'a pas ici on a tout là on a tout Diplodocus Brachiosaurus ça va être très bien Parasaurolophus avec on n'a rien d'autre Ah si en Chine qu'est-ce qu'on a Galimimus T-rex 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 Par ici. Voilà. Donc on ne sait jamais si on veut changer d'orientation de cet enclos. Genre lâcher les petits carnivores pour emmerder le monde. Ça pourrait être pas mal. Là nos fonds sont très bas, on ne va pas se le cacher. Mais au moins on aura bien dépensé l'argent qu'on a eu en réserve. Oui bah il s'amuse bien, mais il nous faut plus de sous que ça mon ami. C'est que une fois qu'on aura débloqué l'émission de là, peut-être qu'on aura d'autres choses. D'autres choses par exemple. Je n'ai jamais compris comment on faisait les circuits de... Comment ça s'appelle ? Visiteurs. De mon oreille, c'est assez délicat je trouve. Personnellement je n'ai jamais réussi. Peut-être que je trouverai une solution. On verra. Genre peut-être mettre une station de mon oreille à l'entrée. Et faire éviter le parc via le réseau ferré. Enfin la zone mon oreille. Là on a de la place pour un peu. Donc le haut ici. Genre de prédateurs. Immense. Je n'en dirai pas plus. Là ça pourrait être un truc pour des petits carnivores. Bien. Il n'y a plus qu'à attendre le retour de notre expédition. Encore moins d'une minute. Et puis si on fait des missions, on va gagner de l'argent aussi. Ça, ça va être utile. Donc là il nous reste combien d'électricité en tout avec la centrale là ? Il a 69 d'électricité. Donc c'est plutôt pas mal. Putain je suis tellement un enfoiré. J'essaie d'incuber du Baryonyx. Ça pourrait être marrant. Et de lui lâcher sur les Stociomus. Pour qu'il prenne de la valeur. Parce que lui tout seul il fait deux fois plus. Voire trois fois plus. Et comme il y a un bonus d'infamie de combat. Quand on envoie des dinosaures à l'abattoir. Et bien c'est parti. Prêt devant du Taurosaure. Et dès que possible. Nouveau d'expédition. On va l'envoyer où ? On va l'envoyer par là tiens. Ouais on va avoir plus de nos chances là pour avoir des fossiles d'herbivore. Les fossiles d'herbivore sont améliorées. Alors. Alors ça entre les fossiles. On a combien de Taurosaures ? Nous avons déjà bientôt 30. 34% d'ADN de Taurosaures. C'est plutôt intéressant d'entrée de jeu. Et B. Et là nouvelle expédition. Dans la formation de la lance. Où il y a le T-Rex et tous les herbivores. Ok. Là ça a été un petit peu tranquille. Ce scénario. C'est un scénario un peu calme. Sans mission particulière. Mais là on va faire de l'extraction et un peu de construction. Déjà trois nouveaux bâtiments qui vont nous être utiles. Enfin avec 4 et 5 avec les deux centrales électriques de taille moyenne. Mais plutôt peinard. Là je ne vais pas rajouter ce truc sur le mur. Sinon ça ne va pas le faire. Je crois que je fais des améliorations aussi sur la Jeep. Demande de ravitaillement bien reçu. Là je n'ai mis qu'une guérie panoramique. Je fais exprès de la mettre là pour que les visiteurs aillent l'amant. Où les d'ignosaures mongées. Il y en a qui s'est approché un peu près de la guérie panoramique. C'est cool. C'est dans une guérie panoramique. C'est assez sombre. En fait on ne reste pas en force. Il y a quelque chose d'extrême pas. On peut essayer de deviner un peu. Mais c'est compliqué. Il y en a deux qui arrivent. J'ai une capture de l'écran mince. Mais ce n'est pas grave. Au moins d'une minute nous aurons des nouveaux fossiles. Je vais essayer d'améliorer aussi ma réputation avec la science rapidement. Pour avoir une poste électrique grande. Ce qui sera très pratique. Esthétique à mon avis c'est du skinnage de dinosaures. De la logique goudrie. Études sur le confinement de l'isonnement du dinosaure. Alors. La sorte d'arcade ça peut être excellent. Ça peut donner des bonus quoi. Éléments de recherche, coût de recherche à vie. Ça peut être marrant aussi. Et alors. En plus je laisse écrire dessus et écrire qu'elles sont vraiment classes. Je ne sais pas si je peux encore en améliorer. Je ne vais pas vérifier. On va voir avec le six qu'on n'a pas trouvé. Par contre la platine à 360 000 je ne dis pas non. Le taurosaure je prends. Et je prends le taurosaure encore. Donc là on aura peut-être le bonus de 60% d'ADN. Ça c'est fou. Du coup ce que je vais faire. Je vais partir sur du. Je n'arrive même pas à avoir un spécimen là. Je vais aller là. Tout simplement. Diplodocus et Brachiosaure pour avoir le bonus de. Le fossile d'un nerveur de très grande taille. Donc qui dit très grande taille dit. Sauropode logiquement. Donc Brachiosaure et Diplodocus font partie de cette catégorie. Oh les comploteurs. Ils continuent. Ils vont ruiner le parc les petits saligots. Ils sont tellement c'est peut-être. Ils ont vraiment un ordre d'issue quand ils se sont mis. Sérieusement. Ah écoutez ça. Ça fait sans peur de manger. On n'a pas vu ton compil. Ça reste bien. Alors. Niveau des fossiles. On en est où ? Ah là c'est du taurosaure. On en aura peut-être 13% avec un peu de chance. On va peut-être l'avoir directement. Et voilà. Nouveau génome taurosaure. Allons voir un peu ce que ça donne dans le laboratoire à monde. On va voir sa note initiale. Donc là on n'est qu'à 50% du génome qu'on se mise. Prendre de... Je pense qu'il peut aller plus haut que les triceratotes, les styracosaures je pense. Donc on va modifier un peu le génome. On va voir si on peut skinner un peu. Alors. Alpestre ou Steppe ? Alpestre ? Alors je ne sais pas où on le trouve. On va essayer d'être un peu logique. On va regarder sur la carte des expéditions. Alors taurosaure, formation de la ramie. Steppe, ça me paraît un peu illogique. Mais Alpestre, ça pourrait être pas mal pour suivre un peu la logique. Vu qu'il est dans les montagnes américaines, enfin des Etats-Unis. Ça pourrait être la logique de le mettre en skin Alpestre. Personnellement. Je ne sais pas si vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Si vous voyez plus un skin de Steppe ou un skin Alpestre. Pour ma part, je m'encherai plus pour un skin Alpestre. Tout simplement. Plus la logique des montagnes américaines. Ah, là je pourrais faire mon centre de recherche. Puis on va le développer. On va le faire. Et on va le mettre ici. Il ne gênera personne. Avec un centre de recherche. Et voilà. Expédition de très grande taille, c'est fait. On récupère encore de la platine. Quel talent ! Je suis au spectacle quand je vous regarde travailler. On va faire prélever ceci. Prélever cela. J'ai demandé une nouvelle mission d'ordre. Sécurité. Pourquoi s'embêter avec les détails ? Ça c'est facile. Il faut savoir prendre du recul. Ce contrat est très intéressant. C'ouverture. Nos bâtiments là sont dedans. Je suggère. Un ciel rouge le matin annonce une calamité. Où est-ce que ce soit ? En tout cas, quand le sol est rouge, il est déjà trop tard. Tu m'étonnes. 62% ce ne sera pas assez. En revanche, si je le mets là. Ça pourrait être bien. Il pourrait couvrir les deux stations. Ce que je vais faire ensuite, je vais faire un petit poste électrique. Je vais le mettre ici. Et je vais relier ceci à cela. Il manque de recherche disponible. Alors on va le faire un petit tour. La station est inclutant. Accès de recherche. Alors on va voir ce qu'on a. On a des améliorations. Ah oui. Là c'est plus de la petite amélioration génétique. Vous avez un don pour résoudre les problèmes. C'est un sacré atout par ici. Taiga. Ça pourrait être bien sur certains dinosaures. Ok. Alors, traitement médicaux. Grippe aviaire. Escherichia coli. Donc ça attaque système digestif des dinosaures. D'accord. Mycotoxines. Du haut champignon. Très bien. Ok. Donc on a trois maladies. On y va encore. On n'a rien de nouveau. On y va sur des bâtiments. Vitesse d'incubation 3.0. Oh là ça peut être très très intéressant. Ouais. Ouais ouais. Il y a des bonnes choses. Ça, ça pourrait être très utile aussi. Alors. J'ai pas envoyé mon équipe de fou je suppose. Assurément. Alors. Je vais déjà demander. Je vais renvoyer ça. Ici. Pour essayer d'avoir tout ressources rapidement. Un peu plus de T-Rex aussi. Comme ça. On aura le 60% de génome. Demandé. Ouais. Je le sais. Mais merci. Et j'ai perdu en revenu. Alors. On va demander un contrat de division. Science peut-être. Il est toujours bon d'augmenter ses stocks de ressources. Et nous en avons justement l'occasion. Avec tous les socios muses réunis. Je les aurais pas. Je suis certain de la chose. Mais si j'améliorer. Le bonheur de mes visiteurs. Une boutique de vêtements de prêt-à-porter. Ça peut être une bonne chose. J'en ai pas déjà. Jouer. Souvenir. Fast-food. Et si on passe au restaurant. Ça pourrait être plus logique. Et je vais plutôt nous mettre ici. Excellent. Ça sera directement lié aux routes. On sera tranquille. On va essayer de garder un oeil sur notre centrale. Donc celle-là elle est à booster. On va faire pareil ici. Ça ne nous coûtait que 180 000. Mais à long terme ça vaut le coup. Voilà. On a. Il nous reste encore 64 unités d'électricité. C'est plutôt excellent. Donc là je n'ai pas encore créé de nouveaux dinosaures. Révement que le restaurant arrive. Au niveau des clôtures. Est-ce qu'il y avait encore des améliorations ? Je ne crois pas. Ah si là. Donc là c'est bon. Laissé assurer. Tout est bon. Parfait. Il n'a tout remplacé. Il n'a que des clôtures électriques. Donc celui qui veut s'évader. Il n'est pas encore mis. On vous comptera. On va remettre. Ah bah. Ok. On a quelques heures. Dès qu'on aura un anti-rex. Ça va être marrant ça. Je ne sais pas comment il va nous écouter. Mais il va nous écouter la blinde. Vu que c'est un grand prédateur. Le femme T-Rex. Dans Jurassic Park. C'est vraiment. Pour moi. Le dinosaure qui symbolise bien. La saga. Jurassic Park. Ou Jurassic World. À titre personnel. Pour moi. Les dinosaures génétiquement modifiés. Comme l'île de raptor. Et tout le bazar. Moi je dirais que non. À tout de suite. Alors un oeuf. On le vend. Ça on peut le prendre. Et ça aussi. Donc on va prendre celui-là. On va rusher un petit peu. Dans la formation de lance. Plus on aura de tour au sort. Dormus ce sera. Et on termine à cette mission là-dessus. Alors. J'ai un travail à vous confier. Si ça vous intéresse. Ouais bon. Un pourcent. Ça vous ouvre à mon coup. Non. Non. Pas une petite centrale. Mince. J'ai oublié de déconner qu'il soit. Mais tant pis. De toute façon. Je vais encore tourner 5-10 minutes. Après. Je vais tout de suite faire le deuxième restaurant. Oui. Alors on va faire un prix. Alors. Pince Nacosaure. Non. Un Jurassic Miam. On va mettre le prix à 20 dollars. Ou alors on va le monter à 25 dollars. Ça serait pas mal. Ouais. C'est bien comme ça. On se fera un peu plus d'argent peut-être. J'ai renvoyé mon expédition au quai. Ça aura eu 2 dollars de différence. C'est plutôt impressionnant. Alors. C'est 30 minutes. C'est normal. Je vais juste faire un test de multicastro de genomes par curiosité. Pour voir jusqu'où il pourrait monter. Après il y aurait 11. Là. Il y en a avec un point maximum. Parle ici. Il n'y aurait pas plus de 15-16 en note. Voilà. Pas de regret de faire de modification génétique dessus. Allez. Il y a 2 groupes qui se forment. Attention. Il y a un baston. Il y a 2. 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 Je pourrais faire une nouvelle plateforme panoramique ici. Mais est-ce qu'il verrait quelque chose les gens ? Pas sûr. On les verra. Là c'est une obstruction aussi. Logique. Nouveau fossile. Allez. Spontille du torosor. Déjà on gagne des oeufs d'oiseau. On revend ça. Là c'est pauvre. Allez on continue. Et j'essaie d'améliorer mon centre de fossiles. Enfin pas de fossiles. Mais mon centre d'expédition. Je vais lui mettre une amélioration. Ça, ça peut être bien. Deux vitesses d'excavation. Ça pourrait être intéressant. Pour gagner un peu de temps. 10% par-ci. 10% par-là. On va lui mettre quoi ? On va lui mettre des tâches du planning. On va lui mettre 3. Comme ça il pourra débloquer 5 tâches en même temps. En attendant d'avoir précision. Améliorer. Ça pourrait être bien aussi. Là voilà. On est un peu préparé. 44 ça va. Que nous manque-t-il ici ? Boutique de jouer c'est bon. Prête à porter. Vigilance météo. Et on va faire un... Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Euh... Restaurant. Non bah là on n'a rien à construire pour le moment. Bon bah là ok aucune construction à faire. Ok bon. Et puis qu'à attendre le tour aux heures. Moins d'une minute allée. Clique-moi qu'on va y arriver. Donc 31% et 56. On a gagné 2% génial. Bon le parc des boucles toujours pas. Mais bon ça va s'y attendre. Dans Destruxio Mimu, vous voulez faire quoi avec ça ? Vous voyez ça comme un surcroît de travail, mais comme un surcroît d'argent et d'expérience. Il leur demande la même depuis tout à l'heure. Donc ça, ça va être une formalité. Hop. Attendez, je reviens. J'ai coupé Discord. Donc là on va terminer cet épisode rapidement. Il y aura un petit montage à faire, mais ça c'est une formalité. Les équipes de fouilles sont sur le site de retour. Très bien. Allez, 4% ça suffit. 80 000 emprunts. On dirait que ça 3%. Très bien. Donc du coup, fossiles de très grande taille. On leur envoie chez les sauropodes. Alors combien de temps ça va mettre ? L'équipe de fouilles en route. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite animation. Ah bah si. J'ai rien dit. C'est une animation de l'équipe de fouilles qui s'en va. Ça c'est bien. Alors on est à 2%, 3%. Allez, peut-être 4%. Ah ouais, c'est bon. On est à 60%. Excellente nouvelle. Parfait. On accumule un peu de sous. Alors on ne sait quoi ? Jouer. Souvenir. Restaurant. Fast food. Je suggère. Prêt à porter. Pour tout caser. Ça va passer mes pics poils. On va essayer de bien négocier le tout. Alors on le fait dans le sens là. Ouais, on va le faire comme ça. L'outil de votre équipe de prête à porter sera très bien ici. Et les éditeurs seront très contents. On va demander un nouveau contrat de division sécurité je pense. Oh, c'est facile ça. Que je termine cette mission là, ça sera bon. La division sécurité sera ravie. Je vais regarder les deux sabotages avec les trois là parce que je m'en méfie. Non, ça ouais. Là on se rapproche quand même bien avec la division divertissement du coup de recherche réduit. On recherche, c'est peut être intéressant. Nos bénéfices par minute sont à, je pense parce que c'est très élevé. 45 000. Très bien. Petite de divertissement. Petite de développée. Combinaison. On va la démontrer à 45 dollars. Au prix de vente. Donc coût 20, ça fait du 25. Ça fera un peu de sous en plus. On accumulera des fonds pour la prochaine fois. On verra si on ne peut pas mettre des espèces un petit peu plus prestigieuses. Alors qu'est-ce qu'on pourrait développer dans un petit encleau comme ça ? On va se tirer à cause en pour en mettre 2, 3. Ça devrait être suffisant. Où on... Parce que ça, je vous rapproche entre Stinoceratops et Styracoseur, de ce que je vois. Où est Angosaure, bof. Les dracores, on n'en parle pas. Ça, c'est développé. Oh, je l'ai dit nos enfants, c'est fait. Et voilà. Je lâche un peu étonné. C'est vous qui menez la danse. Donc, c'est Isla Takanyou. Très bien. Ça, ça vaut bien une récompense. Alors. Est-ce qu'on ne ferait pas ça, tu vois, pour le long terme ? Du coup, des recherches réduites. Bullying, ça pourrait être pas mal pour les visiteurs. Pas de centre d'expédition disponible. On peut avoir une nouvelle équipe de fouille, mais ça coûte 750 000. Ouais, quand même. Ça aussi, bon, on va éviter ça pour le moment. Donc, on termine la mission de sécurité. Mais on regarde le dernier contrat. On va être monté à la division scientifique. Mais sérieusement, vous n'avez pas autre chose ? Je n'ai pas de carnivore, les gens. Vous ne voulez pas que je lâche un baryonyx là-dedans, quand même. Je crois que ça pourrait être marrant. On accumule l'argent. Et on lâche le baryonyx. Il faudra juste remplacer le mangeur pour herbivore par des... Par un mangeur carnivore. C'est nickel, quoi. Bon, centre d'expédition. On va retourner, voir, en formation de lance, on va avancer un peu. Ouais, je crois qu'on va faire ça. On va lâcher le baryonyx ici. Vu que l'enclos est bien sécurisé, électréfé de toute part, il pourra se faire un petit peu de bonus au niveau de la bouffe, quoi, avec tous les structures minus. Excellent. Et voilà, donc, la prochaine fois, on va essayer de lâcher le baryonyx, enfin, le baryonyx, c'est l'enclos des Stratio Mimus. J'accumulerai un peu d'argent off et on va faire ça pour gagner peut-être les 700 visiteurs requis. Donc, c'est la fin de l'épisode 11 sur Jueur 6 Coeur d'évolution. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas d'acheter un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein de Total Kosen. Je vous dis au revoir, les amis. À la prochaine.